Pour vous connecter à l'environnement numérique de travail Office 365, pour les charmilles, vous devez disposer d'un terminal informatique type téléphone, tablette ou ordinateur équipé d'un navigateur Internet. Le navigateur Internet peut être soit Microsoft Edge ou Mozilla Firefox. Vous pouvez également utiliser Google Chrome. Quel que soit le navigateur, commencez par bien vérifier que celui-ci est à jour. Puis, ouvrez votre navigateur Internet. Lorsque votre navigateur Internet s'ouvre, en général, vous arrivez sur un moteur de recherche. Le mien est Qwant, mais vous pouvez généralement arriver sur un moteur de recherche qui est Google. Une fois que vous êtes sur cette page de ce moteur de recherche, deux manières de faire peuvent être utilisées. La première, c'est de remplacer dans la barre d'adresse Google.fr par Office.com, qui est l'adresse du site Internet pour se connecter à Office 365. Si vous ne trouvez pas cette barre d'adressage ici, vous pouvez dans votre moteur de recherche chercher Office 365. Le premier site qui remonte sur le moteur de recherche Google est la page de connexion et le site de connexion à Office 365. Vous pouvez l'ouvrir et vous arrivez sur cette même page. Une fois que vous êtes sur cette page, vous avez un gros bouton marqué « Connexion ». Vous cliquez dessus et la fenêtre de connexion à Office 365 apparaît. Si vous êtes un élève ou apprenti, vous avez besoin de votre adresse mail « Charmy » donnée au début de votre scolarité qui se compose de toute façon systématiquement de votre prénom en toutes lettres suivi de votre nom par aux bases « Lescharmies.fr ». Si vous êtes formateur, administratif ou professeur, votre adresse mail se compose de la première lettre de votre prénom suivi du nom « sans espace ni point » « arrobase lescharmies.fr ». Pour les besoins de la démonstration, je vais continuer avec le compte d'un élève. Vous rentrez donc votre prénom, votre nom, arrobase les-du-6charmies.fr. Vous cliquez sur « Suivant ». Vous rentrez le mot de passe qui vous a été fourni par le service informatique en début d'année. Si vous ne l'avez pas, nous n'y avons pas accès non plus pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Vous pouvez demander à ce qu'il soit renouvelé au service informatique en écrivant un mail avec vos coordonnées et en nous laissant une adresse mail où nous sommes sûrs de pouvoir vous répondre à l'adresse mail qui va s'afficher « hotline-informatique-les-du-6charmies.fr ». Vous cliquez sur « Se connecter ». Une fenêtre de sécurité s'ouvre. Attention ! Soit vous êtes sur un ordinateur personnel et pas familial, ni même cybercafé ou autre. Dans ces cas-là, si vous êtes sur un ordinateur personnel, vous pouvez cliquer sur « Oui », mais si vous avez le moindre doute, vous cliquez sur « Non » après avoir cliqué sur « Ne plus afficher ce message ». Donc, si vous avez un doute, vous cliquez sur « Ne plus afficher ce message », puis « Non ». Vous êtes ici connecté à votre espace Office 365 des Charmilles, qui vous donne accès à la boîte Outlook, la boîte Outlook dans laquelle vous recevez tous les mails envoyés à votre adresse mail d'étudiant ou de formateur. Vous avez accès à votre espace OneDrive, vous avez accès aux logiciels qui sont ici, des logiciels qui sont en ligne. Vous avez également accès ici à Teams, qui vous permettra de rejoindre votre classe virtuelle, si vous en avez besoin. N'hésitez pas, pour toute question, à contacter le service informatique à l'adresse mail hotline-informatique-les-charmilles.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada